Mesdames, Messieurs, je vous propose de débuter cette actualité, cette nouvelle séance d'actualité de la fiscalité du patrimoine. Alors, rappelons d'abord le contexte. Et le contexte, vous savez que chaque année, avant de dégréner les quelques mesures intéressantes en matière de fiscalité du patrimoine, j'ai l'habitude de donner le contexte. Et le contexte, aujourd'hui, il est très intéressant. Oui, très intéressant. Intellectuellement parlant, s'entend. Intellectuellement parlant. Financièrement aussi, ça dépend sur quel point on se place. En fait, le contexte actuel, c'est la fuite vers l'IS. C'est la fuite vers l'IS parce que si vous comparez l'IR et l'IS, c'est plus entre eux un fossé, c'est un gouffre monumental. L'IR, barème progressif, très progressif, puisque le taux, la tranche maximum, est de 45%. Après, déjà à moitié. Mais à l'IR, évidemment, s'ajoutent les prélèvements sociaux. Inévitable. 8%, revenu du travail. 15,5%, revenu du capital ou sur les plus-values. S'ajoute encore la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Eh oui, qui vient encore ajouter soit 3%, soit 4%. Il faut ajouter, évidemment, les cotisations sociales, lorsque l'on parle en tout cas de revenus du travail. Cotisations sociales qui sont très lourdes. Et puis, pour les indépendants, s'ajoute une mesure contextuelle qui va venir vous frapper, telle la foudre frappant, bref, voilà, le renforcement des contrôles que vont opérer les organismes de gestion agréés. Et oui, la possibilité, vous le savez, l'instauration de ce fameux examen périodique de sincérité des adhérents. Et les adhérents sont-ils vraiment sincères ? Moi, j'ai toujours eu des doutes là-dessus. Et oui, c'est un moyen, c'est un moyen, vous l'avez compris, effectivement, c'est un moyen, en fait, d'affermer le contrôle. C'est une forme de fermage. D'affermer le contrôle. Bon, ça, c'est l'IER. Et vous voyez que le tableau est quand même plutôt extrêmement sombre, sans compter, naturellement, la complexité de cet impôt. Bon, ça, je passe. D'autres l'ont dit avant-bas. L'IS, mais l'IS à côté, c'est devenu un havre de paix. Pourquoi ? Le barème, il est plus progressif, il est même plus proportionnel, il devient dégressif. Nous avions déjà un taux réduit à 15%, jusqu'à 38 120 euros limite annuelle. Nous aurons bientôt demain, à partir du 1er janvier, un deuxième taux réduit, le taux de 28%. Entre 38 120 euros et, dans un premier temps, 75 000 euros. Et on nous promet que ce taux va encore, plutôt que la tranche dans laquelle il va s'appliquer, va encore s'élargir. Et au 1er janvier 2018, ce seront les entreprises qui feront jusqu'à 500 000 euros de résultats, qui pourront bénéficier de ce taux de 28%. Bon, après, c'est plus flou, mais cela va encore en augmentant. Et en principe, le taux de 33 un tiers devrait donc disparaître à terme, au profit du taux de 28%. Bien sûr, et ça, vous le trouverez dans l'article 6 du projet de loi de finances pour 2017. Donc, vous voyez comment les choses se présentent. Il y a effectivement une sorte de succès d'année d'une cotisation sociale. C'est la fameuse contribution sociale de solidarité des sociétés. Mais, elle ne nous concerne pas. En effet, elle ne frappe actuellement que les entreprises dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 7 630 000 euros. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'atteignent, bien sûr. Mais, malgré tout, c'est une minorité. Une minorité. Donc, vous voyez comment les choses se présentent. Vous avez donc un phénomène où il y a un impôt de plus en plus accueillant, et de l'autre, un impôt de plus en plus lourd. Seulement, ce système fonctionnerait bien s'il n'y avait pas entre les deux des mécanismes de base communiquante. Donc, nous assistons, lentement, mais sûrement, à la soumission de toute une série de revenus à l'impôt sur les sociétés. Et, le législateur, malheureusement, ne prend pas la bonne solution, car il n'y en a que deux. Et, il prend une troisième. Il prend la mauvaise solution. C'est-à-dire, essayer de freiner, dans certains cas, c'est ce dont, d'ailleurs, on va essentiellement parler dans l'incunité, de freiner le passage à lire. C'est ce que nous allons voir. Ça va occuper une partie de l'actualité. Mais, je vous ai dit, il y a deux méthodes pour régler ce problème. Parce que, tout ça, on traîne un phénomène dégressif, enfin, un phénomène de base communiquante, évidemment, de l'IER vers l'IER. Donc, l'IER se vide par le haut, et l'IER se remplit. Bah. Ce qui, évidemment, n'est pas sain, parce que le gouvernement vide aussi l'IER par le bas. Il se vide aussi par le haut. Donc, c'est un impôt qui ne frappera que les classes moyennes. Qu'il va donc contribuer à appauvrir. Très bien. Préparons la révolution, puisque, visiblement, c'est vers ce genre de système que l'on veut se diriger. Alors, le gouvernement a prévu des mesures, comme je vous l'ai dit, pour essayer de limiter ce flux. On va en parler. Mais, normalement, il n'y a que deux solutions. La première, c'est, effectivement, de rendre l'IER moins lourd, et donc moins progressif. Ça serait une mesure assez logique. Je n'en ai pas entendu parler. Ni de la part, d'ailleurs, des futurs candidats, là, que ce soit de droite ou de gauche, la question n'a pas l'air d'être évoquée. Pas plus que ça. L'autre, est de rendre l'IS progressif, mais dans l'autre sens. Ça, un jour, ça viendra, si le système continue à se déglinguer comme ça. Mais, nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, donc, c'est la fuite vers l'IS, en se disant tout de même qu'il faut garder à l'esprit que, peut-être, il faut pouvoir revenir en arrière et retourner de l'IS vers l'IR, si l'IS se dégrade. Non, non. Bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais, voilà un petit peu le contexte. À partir de là, comment se présente l'actualité de la fiscalité du patrimoine 2016 ? Nous allons évoquer, évidemment, la première partie. J'ai relevé quatre points importants, qui, d'ailleurs, sont tous liés à la fuite vers l'IR. C'est assez affolant. Trois points sur quatre. Le premier, évidemment, c'est le dispositif anti-abus applicable depuis le 1er janvier de cette année au régime d'exonération des dividendes, le fameux régime des sociétés mères et filiales. Et cela, ça concerne tout le monde parce que, quand, évidemment, on a deux structures à l'IS, vous le savez, eh bien, lorsqu'une distribue au profit de l'autre, les dividendes ne subissent pas l'IS de plein fouet une deuxième fois, parce qu'ils proviennent, en principe, de revenus qui ont déjà subi l'IS, ils vont le subir, ils vont subir, en réalité, ils vont bénéficier d'une exonération. C'est le fameux régime Merphi. Ce régime a passé le cap du contrôle de constitutionnalité à la fin de l'année dernière. Du coup, l'administration fiscale a décidé de s'enhardir et nous a préparé une mesure du même tonneau en matière, cette fois-ci, de plafonnement de l'ISF. Alors là, attention, ce sera le deuxième point que nous verrons ensemble. Ça, ça n'est pas encore voté et ça n'a pas encore passé, surtout, le cap du contrôle de constitutionnalité. Nous traiterons aussi, c'est dans le projet de loi de finances rectificatives pour 2016, la délicate question du caractère professionnel des parts sociales et actions des sociétés au regard de l'ISF. Question très intéressante aussi, parce que là encore, il s'agit d'aller chercher derrière la société dont les parts sont ou non assujetties à l'ISF, enfin, en tout cas détenues par le redevable de l'ISF, les filiales, les sous-filiales qu'il y a derrière pour voir si, par hasard, on n'y a pas caché des immeubles superbes mais qui n'ont pas de caractère professionnel ou des gros portefeuilles de valeur domiliaire bien juteux mais qui n'ont pas non plus de caractère professionnel. Donc, il s'agit de voir un petit peu cette question qui est aussi une question très intéressante. On terminera par la suppression, je le mentionnerai, c'est pas essentiel mais ça fait partie de la fiscalité du patrimoine, on est même en plein dedans, la suppression du dispositif de déduction du revenu global, des dépenses de grosses réparations exposées par les nus propriétaires qui devraient, là encore, ce sont des dispositifs qui ne sont pas entrés en vigueur et qui devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2017. Voilà un petit peu ce qui va nous retenir. Voilà, alors, voyons un petit peu comment tout cela se présente et commençons par le dispositif qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier de cette année qui a fait l'objet d'un commentaire administratif qui n'est pas sans intérêt, c'est-à-dire la question des mesures anti-abus en matière d'exonération des dividendes. Donc je rappelle, dans certaines conditions qui sont assez classiques, mais que je vais quand même rappeler, les distributions qui sont faites par une société à l'IS au profit d'une autre société à l'IS sont, dans la deuxième société qui perçoit la distribution exonérée d'IS au taux plein. En réalité, il n'y a qu'une cote-part de la distribution qui est imposée, à savoir 5%. Alors là, les 5% sont soumis au taux plein de l'IS. Vous avez, pardon, oui, oui, le plus 5% c'est-à-dire, vous voulez dire c'est 3 ? Non, bon, bon, alors, bon, enfin, en dehors de cette exonération, tout le reste, en dehors de cette cote-part de frais et charges, parce que c'est censé représenter une cote-part de frais et charges, tout le reste est imposé à... est exonéré d'IS. Alors, revenons sur ce dispositif. Il est le suivant. Alors, il vient d'une directive européenne. Donc là, nous sommes dans une situation un peu difficile, c'est pas notre droit. Il vient d'une directive européenne. Cette directive devait être mise en œuvre au plus tard, le 31 décembre 2015, pour une fois, le législateur français n'a pas traîné, puisqu'effectivement, le 1er janvier 2016, le dispositif de la mesure anti-abus prévue par la directive est applicable. Que dit ce dispositif ? Les dividendes distribués sont le principe exonéré, en principe, donc, d'IS au taux plein, donc 33 un tiers, normalement, sauf, sauf, dans le cadre, sauf si les dividendes sont distribués, dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages, donc il faut des opérations en principe juridique, n'ayant été mis en place pour obtenir à titre d'objectif principal ou au titre de l'un des objectifs principaux un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime des sociétés-mères. De surcroît, deuxième condition, non seulement le montage ou la série de montages doit avoir été mis en place avec un objectif principal d'ordre fiscal qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime des sociétés-mères, mais en plus, ce montage, nous dit le texte, ne doit pas être authentique. C'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais ça, c'est un... on y reviendra. Alors, voilà comment se présente ce schéma. Il diffère du système de l'abus de droit de deux manières différentes. Première manière, c'est important. Première manière, il diffère parce qu'il n'y a pas de pénalité. Si le système s'applique, il n'y a pas la pénalité de 80% qui existe en matière d'abus de droit. Voilà. Ça, c'est un point vraiment essentiel. On n'est pas dans un dispositif d'abus de droit pour cette raison-là. Et de la même manière, on ne peut pas saisir, ni l'administration, ni le contribuable, ne peuvent saisir le comité de l'abus de droit fiscal. C'est pour ça qu'on a qualifié ce dispositif de mesure d'assiette. C'est une condition d'application additionnelle du régime Merville. Voilà. Que dire encore sur ce dispositif ? Il a passé la barre du Conseil constitutionnel. Il a passé la barre du Conseil constitutionnel. La décision du Conseil constitutionnel date du 29 décembre 2015. Il a été jugé conforme à la Constitution. Et ça, ça a surpris pas mal de monde parce que, si vous vous en souvenez, la loi de finances pour 2014 avait prévu d'élargir la définition de l'abus de droit en substituant à la notion de but exclusivement fiscal la notion de but principalement fiscal. ou de recherche d'un objectif où le motif principal est d'ordre fiscal. Cette solution a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2013. Bon, jusque-là, vous me direz très bien, pourquoi n'en a-t-il pas été pour le dispositif anti-abus en matière de régime merci ? Pourquoi ? Eh bien, parce que, précisément, il n'y a pas dans ce mécanisme anti-abus de sanction, il n'y a pas la fameuse pénalité de 80%. Le Conseil constitutionnel en statuant sur la loi de finances pour 2014 et sur l'élargissement de la définition de l'abus de droit a considéré que, en réalité, d'un point de vue matériel, le dispositif de l'abus de droit présentait un caractère pénal. Il en a déduit que le législateur devait définir précisément les termes de ce mécanisme de sanction. Il a jugé que la notion de motif principal était trop floue pour justifier une régularité au regard, une conformité à la Constitution. Voilà comment les choses se sont passées en fin d'année 2013. Là, évidemment, c'est différent. Le système a passé la barre de la constitutionnalité parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions autres, évidemment, que les sanctions de droit commun. Il n'y a pas de pénalité de 80% automatiquement attachée au mécanisme. Et voilà comment nous sommes, nous devons faire avec ce dispositif particulier. J'ajoute que le dispositif en question a été commenté il y a très peu de temps par l'administration fiscale qui a apporté des précisions importantes. Certaines plutôt rassurantes, d'autres qui laissent quand même un petit peu un petit peu avec un petit peu sur... qui sont assez surprenantes. Alors, d'abord, rappelons que le dispositif s'applique à tous les produits des types de participation. Dès lors que l'on entre que les produits des types de participation sont susceptibles d'entrer dans le champ du régime Merphi, le dispositif est applicable. C'est logique puisque c'est une mesure additionnelle, une condition additionnelle de ce dispositif. Alors, quelles sont les conditions pour, finalement, que l'on se voit refuser le régime Merphi, après coup, bien entendu, parce que ce sera à la suite d'un contrôle fiscal. quelles sont les conditions qui justifient ce dispositif ? D'abord, il faut un montage ou une série de montages. Là-dessus, l'administration fiscale ne nous donne pas beaucoup de précisions. Elle nous dit simplement que le montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties et que la règle anti-abus peut s'appliquer à seulement une étape du montage. Autrement dit, on peut l'appliquer uniquement sur une portion du montage. Voilà, une petite partie en jugeant que celui-ci n'est pas conforme au... poursuit un objectif principalement fiscal et contrairement à l'objet du régime Merphi. Ensuite, il y a évidemment les objectifs du montage ou de la série de montage puisque les objectifs du montage ou de la série de montage, eh bien voilà, normalement, c'est un objectif à titre d'objectif principal ou faisant au titre de l'un des objectifs principaux, c'est un avantage fiscal qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime Merphi. Alors, la notion d'objectif principal, évidemment, est beaucoup plus large que celle de but exclusivement fiscal, vous en doutez. Pour apprécier le caractère principal, parce que, en fait, c'est là-dessus que la question va se poser principalement, si je puis dire, l'administration propose une solution, il faut le reconnaître, assez étonnante, mais qui n'est pas, qui est quand même très, enfin, qui est une démarche très curieuse. Pour apprécier le caractère principal, l'administration nous dit que cela résulte d'une appréciation de fait. On se doute, effectivement, c'est au cas par cas. Tenant notamment compte de l'évaluation de l'avantage fiscal qui serait obtenue à l'encontre de la finalité du régime d'exonération des dividendes en proportion de l'ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus par le montage considéré. Autrement dit, on est sur une sorte de ratio. Au numérateur, on va trouver l'avantage fiscal tel qu'on peut l'évaluer. Autrement dit, c'est assez facile, ça, pour le coup, puisque c'est une exonération. donc on peut calculer l'IS qui est épargné grâce à l'exonération du régime Merphine. Ce n'est pas très compliqué. Au dénominateur, on va trouver cet avantage-là, l'avantage fiscal, et puis tous les autres avantages qui sont obtenus par le montage considéré. Là, ça va être beaucoup plus acrobatique parce que comment les apprécier, comment pouvoir les comparer, comment les évaluer. Ça, ça va être une véritable, une grosse difficulté pour la personne qui va s'y livrer. D'autant que l'administration ne précise pas non plus, il faut se placer sur une année, un exercice, plusieurs exercices, cinq exercices, dix, mystères. Donc, on peut, on peut, on peut, on peut y penser, plus l'exercice en cours. Mais pourquoi cela plutôt que d'autres ? Là, il y a une vraie question, parce qu'on ne va pas se placer plutôt à l'exercice de constitution. Enfin, là, il y a un vrai problème qui n'est pas réglé. En tout cas, ça donnera, je pense que ça donnera pour le coup, un rôle prépondérant aux experts comptables qui devront, ben, calculer le gain fiscal, ça c'est facile, mais aussi apprécier, d'un point de vue économique, les avantages tirés du montage en question. Il y a quelque chose sur lequel l'administration ne se prononce pas. C'est le fait, quand même, que le montage doit être, l'objectif fiscal doit être cherché contrairement au but du régime Murphy. Alors, le but du régime Murphy, il a été précisé à la fois par le Conseil d'État mais aussi par le comité de l'abus de droit fiscal dans les montages dits coquillards. Vous savez, il y a une société dans laquelle il n'y a plus que de l'argent et vous aviez un coquillard qui rachetait une société spécialisée, qui rachetait ces sociétés pleines de sous, des grosses tirelires, et puis qui ensuite les absorbait et faisait fonctionner à la fois le régime Murphy et... Bon, peu importe, c'est pas... Et là, il est bien précisé que le régime Murphy est fait pour faciliter le fonctionnement des sociétés filiales dans un but de renforcer l'économie française. Ce régime est ancien, il date de l'entre-deux-guerres et donc, il a ce but-là. Donc là, on fera se poser la question de savoir comment s'appréciera la contrariété aux finalités, aux objectifs poursuivis par le régime Murphy. Ça risque d'être assez compliqué. Deuxième, ou troisième condition cumulative, le montage doit, ou la série de montage donc, doit présenter un caractère non authentique. On entend par là, c'est d'ailleurs la loi qui le dit, un montage qui n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Là encore, c'est une traduction assez approximative de la directive, mais là-dessus, l'administration a quand même bien précisé les choses. La notion de motifs commerciaux s'entend au sens large, au sens de toute justification économique. Toute justification. Ça, c'est le premier point. qu'il s'agisse d'une activité commerciale au sens du code de commerce ou une activité libérale ou autre, d'ailleurs. Ça peut même être une activité civile. L'administration ajoute, et là, on est quand même assez bien protégés, sont susceptibles d'être considérés comme présentant des motifs valables au sens du dispositif, des structures de détention patrimoniale, c'est un point très important, d'activité financière ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel. Donc, autrement dit, tout ce qui est holding de rachat, voire holding de détention qui permettent de bloquer une minorité de blocage, de contenir ou de former une minorité de blocage avec plusieurs associés, etc. ou autre, tout ça, évidemment, passe la barre du mécanisme anti-abus. Le mécanisme anti-abus n'a qu'un seul but, c'est de faire sauter le régime Murphy pour ce qu'on appelle les cashbox. C'est ça le but. C'est-à-dire ces sociétés qui pompent de l'argent et qui ensuite le placent tout simplement et qui, vous voyez, qui n'en font pas autre chose, qui sont des tirelires à liesse. Ça, c'est sûr, c'est ça qui est visé et seulement ça. Alors, on pourrait se dire à partir du moment où la condition du caractère authentique du montage est assez facile à établir, à vérifier, je suis dans une situation très confortable. Pas complètement parce que malheureusement l'administration ajoute que lorsque l'avantage d'ordre économique est très marginal par rapport à l'avantage fiscal obtenu, le motif économique est susceptible d'être considéré comme non valable. Autrement dit, là, l'administration fait une sorte de tour de passe-passe. il y a deux conditions, elle les fusionne et elle dit mais attention, si le montage, finalement, le gain économique attendu est extrêmement faible et que le gain fiscal, lui, est réel, et bien hop, on basculera dans le refus d'exonération des dividendes. Alors, ceci dit, l'administration cite à son appui une décision puis il y a d'autres décisions qui effectivement ont admis des hypothèses de ce genre. Il y a deux arrêts, dont un du Conseil d'État et un de la Cour de justice de l'Union européenne où effectivement on a considéré que quand l'avantage économique était très marginal, alors ça faisait sauter le dispositif en question. Très franchement, c'est vraiment des cas où il est très 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 faible. Voilà, c'est vraiment un gain. Voilà, je cite l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est à propos d'une disposition anti-abus en matière de fusion qui nous dit « Tel ne serait pas le cas d'une opération d'absorption, donc fusion-absorption, telle que celle en cause au principal, dont il paraît ressortir que, au regard de l'ampleur de l'avantage fiscal escompté, à savoir plus de 2 millions d'euros, l'économie faite par le groupe concerné en termes de coûts structurels est tout à fait marginale. » Donc on voit bien quand même l'idée. Mais ça montre qu'on ne peut pas complètement se dispenser d'une évaluation respective des avantages, d'un côté de l'avantage fiscal procuré par le régime Murphy et de l'autre des avantages économiques procurés par le montage. Il y aura quand même des cas difficiles. Je pense toujours à la holding dans lesquelles, la holding personnelle, dans lesquelles il n'y a qu'un seul, qu'un seul, pardon, qu'il n'y a qu'un seul associé ou alors un associé avec des membres de sa famille qui ont 1 ou 2% du capital de la holding. Là, on voit bien qu'on est dans une zone grise. Voilà, donc ça, attention. à mon avis, ça n'a pas grande portée pratique, je le signale, c'est que ce dispositif n'exclut pas la procédure d'abus de droit fiscal. Pour moi, l'administration fiscale nous dit en pratique, on peut d'abord appliquer le régime anti-abus des sociétés maires et filiales et puis si ça ne suffit pas, on peut aussi appliquer le régime de l'abus de droit fiscal classique avec la pénalité de 80%. Alors, je pense très franchement qu'il y a peu de risques. Si on passe la barre du dispositif anti-abus, je ne vois pas comment on pourra ensuite tomber dans l'abus de droit fiscal parce que les critères du mécanisme anti-abus sont beaucoup plus larges. Donc, c'est ce que vous dit l'administration mais en pratique, je vois très 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 mal l'administration mettre ça en place. Voilà, donc ça c'est une mesure il faut quand même y faire attention d'autant plus et c'est le point pour moi le plus troublant que l'administration nous dit clairement que le dispositif s'applique évidemment à compter du 1er janvier 2016 mais pour les montages qui ont déjà été mis antérieurement en place et là, je m'interroge quand même, là j'ai vraiment un doute comment on va pouvoir apprécier la portée d'un dispositif ou d'un montage qui a été mis en place il y a 10 ans ou 15 ans à une époque où ça, ça n'existait pas. Comment on va pouvoir le sanctionner d'une certaine manière, le neutraliser pour la période évidemment postérieure au 1er janvier, 2016 ? Ça, ça paraît, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une rétroactivité qui ne dit pas son nom et je pense que là-dessus si l'administration s'avise à se placer sur ce terrain elle va avoir des difficultés parce que vous comprenez bien qu'il faut quand même se placer au moment où on a constitué le montage pour apprécier pour apprécier son caractère abusif ou pas. Alors vous allez me dire oui mais l'administration elle fait un calcul elle fait un numérateur un dénominateur oui mais attention il faut quand même que là il faut le rappeler c'est que il ne suffit pas qu'il y ait un avantage fiscal il faut que l'avantage fiscal aille à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime des sociétés mères à titre d'objectif principal c'est un avantage fiscal alors il faut quand même je ne vois pas comment on peut se placer aujourd'hui pour apprécier un montage qui a été mis en place il y a 10 ans ou pourquoi pas il y a 20 ans d'ailleurs donc là je pense qu'il y aura sur ce point un contentieux très important et qui sera intéressant de suivre je me demande d'ailleurs s'il ne faudra pas invoquer ici l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce que ça me paraît quand même très 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 même s'il n'y a pas de sanctions de 80% très très surprenant de venir dire à quelqu'un mais pour l'avenir je neutralise votre montage brutalement comme ça sans aucune finalement sans aucun régime transitoire sans permettre à la personne de démonter le montage 10 ans plus tard le jour où l'administration se penche là-dessus ça ça paraît ça me paraît très choquant c'est à voir comme ce montage a passé enfin plutôt ce dispositif anti-abus a passé la barre du contrôle de constitutionnalité l'administration fiscale s'est en hardie elle s'est dit je vais remettre le couvert et nous avons donc dans le projet de loi de finances un autre dispositif anti-abus alors celui-là franco-français qui n'est pas d'inspiration européenne c'est un dispositif anti-abus du mécanisme du plafonnement de l'ISF je sais que certains me diront mais bon là je suis allé manger un gâteau et boire un verre parce que l'ISF va être supprimé à compter du 1er janvier 2017 et c'est ouais mais peut-on les croire j'ai des doutes j'ai des doutes d'abord il n'est pas encore élu et comme il est plutôt à droite ça va requinquer la gauche et ensuite et ensuite il faut le supprimer l'ISF parce qu'il rapporte quand même un peu de sous donc il faut créer un autre impôt à côté bon ce sera peut-être une augmentation du taux de TVA mais voilà donc compliqué on verra donc soyons quand même prudents et puis de toute manière de toute manière pour le passé il ne sera pas supprimé l'ISF il sera dû au titre des années 2016 normalement peut-être pas au titre de l'année 2017 c'est à vérifier alors de quoi s'agit-il bon vous le savez il existe un mécanisme de plafonnement de l'ISF qui fonctionne relativement simple aujourd'hui par rapport à ce système du passé qui est le suivant l'IR auquel on ajoute les prélèments sociaux et la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus on ajoute aussi l'ISF de l'année N donc on prend l'IR prélèments sociaux contribution exceptionnelle sur les hauts revenus l'ISF de l'année N et tout cela ne doit pas dépasser 75% des revenus perçus en N-1 voilà comment fonctionne le dispositif et si ça dépasse la différence est évidemment pardon vient en déduction du montant de l'ISF vient en déduction du montant de l'ISF alors il y a évidemment des personnes qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de revenus en tout cas de revenus et se disent je préfère les loger dans une structure à l'IS et puis le jour où j'en ai besoin je distribue puis tant que j'en ai pas besoin je peux vivre sans bon voilà et donc évidemment c'est la chasse là encore au cashbox mais sous un autre aspect vous voyez alors là le dispositif qui est donc inséré dans le projet de loi de finances pour 2017 se présente comme ça les revenus qui sont distribués à une société passible de l'IS qui est contrôlée par le redevable seront réintégrés dans le calcul du plafonnement mais attention si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'ISF en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du plafonnement donc vous voyez c'est très inspiré du mécanisme que l'on vient de voir l'administration ajoute enfin l'administration le législateur fiscal mais enfin c'est quand même l'administration qui tire un peu la plume seul et réintégré la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement donc on ne réintègre pas tous les revenus mais seulement la part correspondant à une diminution artificielle des revenus comment on va apprécier la diminution artificielle des revenus alors ça bon ça va donner lieu aussi à pas mal de discussions de même d'ailleurs les revenus distribués de quels revenus distribués parlons-nous s'agit-il probablement des revenus procurés par les titres de participation je suppose donc ce qu'on vise vraiment c'est la holdie interposée quelles sont les conditions la société doit être contrôlée par le redevable de l'ISF alors ça c'est très étonnant peut-être le texte a-t-il été rédigé un peu à la valide il n'y a pas de définition du contrôle ce qui est quand même gênant parce que la notion de contrôle c'est le redevable c'est son foyer fiscal ISF c'est le contrôle c'est combien un tiers 20% 40% 50% c'est pas dit et c'est quand même très gênant ah non là on peut pas c'est une mesure qui doit relever normalement de la loi l'objet principal est donc déluté tout ou partie de l'ISF voilà et il faut dernière condition le bénéfice d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du plafonnement alors l'objet ou de la finalité du plafonnement il faudra aussi revenir sur ce point qu'est-ce que c'est que la finalité du plafonnement on peut aussi se poser la question c'est quoi c'est d'empêcher la personne il y aura bien des questions là-dessus d'autant que la finalité du plafonnement a certainement changé avec les différences entre l'IGF on est parti de là et passant par le bouclier fiscal et aujourd'hui le plafonnement technique qu'on connait voilà particularité l'administration ou le contribuable pourront saisir le comité de l'abus de droit fiscal mais pas de pénalité de 80% donc ici vous voyez l'administration essaie de passer assez habilement d'ailleurs de passer à à veut éviter de passer par le mécanisme veut éviter en fait qu'on lui reproche de prévoir une pénalité très forte donc elle veut bénéficier du même la même on peut dire largesse du conseil constitutionnel c'est à dire qu'elle veut dire écoutez il n'y a pas de c'est pas une matière ça ne relève pas de la matière pénale c'est une simple mesure additionnelle au mécanisme du plafonnement là aussi par conséquent c'est un abus de droit soft en quelque sorte sans la sanction donc je peux me permettre d'être plus flou dans la rédaction de la mesure elle-même un peu comme la notion de manquement délibéré elle n'est pas définie effectivement par la loi elle est dans la jurisprudence là je pense que c'est l'idée de l'administration fiscale enfin du législateur fiscal qui se dit de cette manière là j'ai pas besoin de définir le contrôle j'ai pas besoin de définir la notion de revenu distribué parce que je ne suis pas dans le domaine de de la pénalité de 80% on verra ce qu'il en ce qu'il en est la question sera extrêmement intéressante à traiter on verra comment le comité le conseil constitutionnel réagit voilà donc ça ce mécanisme mais il faut y faire attention du coup parce que ce mécanisme de plafonnement il a quand même des chances de se retrouver à partir du ce mécanisme anti cette mesure anti-abus du plafonnement a des chances de se retrouver évidemment dans la loi dans le code général des impôts à partir de l'année prochaine voilà 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 donc un vrai problème mais ça continue l'administration fiscale s'acharne sur les contribuables qui osent essayer de de saboter l'ISF car il y a des saboteurs il faut le dire et il faut voilà donc justement il y a des saboteurs de l'ISF on a vu les saboteurs qui veulent saboter avec le plafonnement voyons maintenant d'autres saboteurs c'est cette fois-ci le projet de loi de finances rectificative pour 2016 de quoi s'agit-il ? alors c'est cette fois-ci quel est le schéma que l'on veut que l'on veut éradiquer en quelque sorte en tout cas priver d'efficacité fiscale c'est le suivant vous avez une société que vous détenez qui a une activité professionnelle par exemple un cabinet médicale une selle médicale voilà tout va bien et puis cette selle a si c'est possible une petite société en dessous elle a une participation dans une société elle en a même 100% c'est une filiale qui dans laquelle il y a d'autres filiales bon tout ça le conseil de l'ordre n'est pas au courant ils ne savent pas tout ça on ne leur a pas dit et dedans c'est gorgé alors d'immeubles de oui tout un tas de choses bref c'est gorgé gorgé de tout un tas de biens qui n'ont aucun caractère professionnel alors dans ces cas là normalement il y a un dispositif applicable c'est l'article 885 haut terre du code général des impôts qui dit lorsque l'on a affaire à une société dont les titres ont un caractère professionnel bien sûr sinon les questions se posent pas seule la fraction de la valeur des parts ou actions de la société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité de la société est considéré comme un bien professionnel autrement dit et d'ailleurs ça a donné lieu à jurisprudence un cas classique j'ai une selle dans ma selle il y a le cabinet et il y a par exemple une très grosse trésorerie énorme trésorerie mais des sommes gigantesques qui sont placées de ci de là l'administration peut dire mais pas besoin d'une trésorerie aussi importante qui représente par exemple 50 000 fois le capital social ou qui représente trois fois le chiffre d'affaires ou pas besoin d'une somme aussi élevée et pour pouvoir opérer une rectification elle va invoquer l'article 885 au terme du code général des impôts mais on a eu un contribuable plus malin lui il avait alors il est dans l'immobilier tout le monde ne peut pas être dans le libéral il est dans l'immobilier il avait une société exploitant une agence immobilière qui détenait une filiale qui était une société exploitant un cabinet d'administrateur de biens et de syndic jusque là que du professionnel il n'y a rien à dire sous la société détenant sous la société d'administration de biens et syndic de copro il y avait encore une structure en dessous qui était une sorte de sous-sous holding qui elle détenait des participations dans des sociétés civiles immobilières sacré mais plein de sociétés civiles immobilières qui avaient été accumulées au fil du temps quand on est marchand de biens ben voilà bon c'était assez logique alors l'administration s'en est aperçue et a dit aux contribuables donc ceux qui détiennent les parts de la société du haut et personnes physiques dit mais quand même c'est pas bien ça je vais appliquer l'article 1885 au terre c'est pas du tout nécessaire toutes ces sociétés toutes ces sci ne sont pas nécessaires à l'activité qui en l'occurrence une activité commerciale d'ailleurs l'activité commerciale de vos deux structures ni l'administration de biens ni le syndic de copro ni évidemment l'agence immobilière donc tout ça hop c'est il y a eu un contentieux et la cour de cassation nous a dit c'est un arrêt remontant au 20 octobre 2015 très il y a un peu plus d'un an l'article 1885 au terre du CGI qui limite la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels doit être entendu strictement il ne s'applique il ne s'applique qu'aux actifs détenus par la société dont les titres sont qualifiés de biens professionnels en d'autres termes et c'est ici que je vais me servir si la caméra veut bien me suivre mesdames et messieurs à moins que l'inverse je vais faire l'inverse puisque la caméra en fait est fixe je vais donc approcher ce magnifique donc autrement dit vous avez ici les contribuables je vais la tourner vers vous qui détiennent des participations dans une société qui a un caractère professionnel en dessous il y a des biens il y a pardon des d'autres sociétés sociétés voilà d'autres sociétés et dans ces sociétés là donc ce qu'on peut appeler des sous-filiales dans ces sociétés là vous avez là des biens non professionnels voilà et que dit la cour de cassation et bien vous ne pouvez vous ne pouvez vous ne pouvez l'article 885 au terme ne s'applique qu'au patrimoine de la société professionnelle et c'est tout le patrimoine de la société professionnelle vous ne pouvez pas aller voir le patrimoine des sociétés détenues par la société professionnelle bien évidemment l'administration fiscale l'a mal pris puis vous voyez bien c'est une brèche béante dans notre Titanic fiscale quand même parce que là ça vide l'ISF enfin voilà il suffit de filialiser vous filialisez puis vous pouvez mettre ce que vous voulez donc l'administration évidemment a dit non là ça ça c'est pas possible donc elle a ajouté deux nouveaux enfin elle veut ajouter c'est le législateur fiscal qui parle d'ailleurs deux nouveaux alinéas à l'article 885 autaire qui d'ailleurs prendrait le nom de autaire ifiant pour que ça soit plus vous voyez c'est plus oui parce que la numérotation on peut aussi la changer et pour que ça soit plus ça tienne davantage en respect certains auteurs de montage abusif donc autaire ifiant et elle nous dit elle veut nous faire insérer dans le code général des impôts n'est pas considéré comme un bien professionnel la fraction de la valeur ou action de la société mentionnée au premier alinéa celle du haut celle donc qui a une activité professionnelle normalement représentative de la fraction du patrimoine social d'une société détenue directement ou indirectement par cette société donc c'est la société du bas non nécessaire à sa propre activité donc à l'activité de la société du bas ou à l'activité industrielle commerciale etc. etc. de la société du haut donc vous voyez là là par ce système l'administration nous dit voilà il y a là évidemment une fraction de cette société qui correspond à des biens non professionnels voilà peut-être même toute la société correspond à des activités non professionnelles et bien admettons que ça représente 50% de l'actif de la société professionnelle et puis le reste qu'est-ce que vous voulez le reste c'est nécessairement le fonds peu importe le fonds de commerce libéral agricole ce que vous voulez peu importe et donc l'administration nous dit si ça ça fait 50% ben voilà moi ici il y a là 50% hop ça rentre dans l'assiette de l'ISF parce que là en dessous j'ai des biens professionnels ces sociétés finalement ne détiennent que des actifs non professionnels elles n'ont pas de caractère professionnel allez hop je vais vous allumer votre truc alors on se dit bon ben ça c'est alors il y a une alors l'administration c'est bien qu'elle est sur un terrain sensible elle est sur un terrain sensible pourquoi parce que elle nous dit aussi le législateur fiscal là encore aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement de la linéa précédent c'est à dire celui que je viens de décrire à raison des éléments pour lesquels le redevable de bonne foi n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires c'est à dire que si le redevable de bonne foi n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires pour savoir ce qu'il y a là-dessous il n'y aura pas de rehaussement voilà donc voilà où nous en sommes alors pourquoi ce dispositif suscite des difficultés considérables ben parce qu'en fait il y a déjà eu une tentative de faire de re-rédiger l'article 885 au terre dans le but précisément de happer tout ce qu'il y a en dessous seulement c'était il faut le dire extrêmement mal rédigé je vous lis le texte qui aurait dû normalement figurer dans le code général des impôts à la suite du vote de la loi de finances pour 2013 le texte disait les éléments du patrimoine social non nécessaires à l'activité industrielle commerciale artisanale agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels les éléments du patrimoine social de la société et doivent être compris pour leur valeur au 1er janvier de l'année d'imposition dans le patrimoine dû ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans cette société il y a un deuxième il y avait encore un autre alinéa un deuxième alinéa du coup cette règle s'applique quel que soit le nombre de niveaux d'interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité donc on pouvait descendre 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 de toute façon l'administration pouvait encore ensuite et c'était pas bien rédigé c'est là où on se dit parfois qu'ils sont obligés de travailler dans l'urgence et que ça ne donne pas toujours les résultats escomptés car ces dispositifs ont été censurés par le conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012 et en fait qu'est-ce qu'il dit le conseil constitutionnel il dit mais attendez les biens dont vous parlez n'appartiennent pas qu'aux contribuables ce sont les biens appartenant soit à la société détenue par les contribuables soit par des sous-filias les filiales les sous-e-ligne etc donc ce sont des biens qui n'appartiennent pas aux contribuables donc ça va pas on peut pas les intégrer tel quel même au prorata de la participation des contribuables dans la société qui détient ces biens on peut pas les intégrer au dans l'assiette de l'ISF le conseil conscientiel nous dit ainsi si le législateur pouvait pour la détermination du patrimoine non professionnel des contribuables prendre en compte la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine des sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'activité etc de la société il ne pouvait asseoir l'ISF sur ces éléments du patrimoine de la société à concurrence du pourcentage détenu dans cette dernière alors même qu'il n'est pas établi que ces biens sont dans les faits à la disposition de l'actionnaire ou de l'associé donc autrement dit le conseil conscientiel a dit vous ne pouvez pas mettre dans l'assiette de l'ISF des biens qui n'appartiennent pas aux contribuables qui sont détenus par des sociétés du dessous et dont on ne sait même pas si le contribuable en a simplement la jouissance ou la détention mais du coup ça ne blinde pas complètement ça n'empêche pas complètement le vote de ce dispositif anti-abus vous le voyez parce que là c'est la mauvaise rédaction du texte qui explique la censure par le conseil constitutionnel donc on verra on verra finalement si le dispositif là était rédigé différemment vous le voyez il nous dit mais seule la fraction de la valeur des parts ou actions de la société du haut celle qui est détenue par le contribuable qui correspond à des éléments du patrimoine de la société ou des sociétés du dessous qui ne sont pas nécessaires à l'activité professionnelle soit de la société du haut soit de toutes ses filiales sont exclus de l'exonération qui devient professionnel en matière d'ISF donc là attention je ne suis pas certain que ça ne passe pas la barre donc vous voyez que l'ISF va certainement prendre un aspect plus alors c'est peut-être son champ du signe mais toujours est-il qu'il va sans doute prendre un aspect plus un peu plus méchant un peu plus voilà plus efficace dernier point je vais être très bref là les nus propriétaires et les dépenses de grosses réparations il existe un dispositif de qui permet aux nus propriétaires de déduire les dépenses de grosses réparations de leurs revenus globales dès lors que évidemment c'est eux qui les exposent les grosses réparations vous savez normalement c'est la réflexion complète d'une toiture c'est la réflexion des murs porteurs un simple ravalement ne relève pas des dépenses de grosses réparations je le rappelle bon indépendamment de cette considération il y a un dispositif qui permet de déduire les montants exposés du revenu global du nus propriétaire que l'immeuble soit loué ou ne soit pas loué l'immeuble bâti soit loué ou ne soit pas loué peu importe la déductibilité c'est vrai est limitée à 25 000 euros par an mais on peut échelonner sur 10 ans c'est à dire que on déduit 25 000 euros la première année et on peut encore déduire 25 000 euros pendant les 10 années qui suivent du revenu global donc vous faites le calcul ça fait 250 000 plus 25 ça fait 275 000 ah c'est pas une somme tout à fait négligable alors c'est un régime optionnel et surtout il suppose que le démembrement de propriété ne soit pas soit un démembrement naturel si on peut dire résultant de succession ou de donation entre vifs effectué sans charge ni condition et consenti entre parents jusqu'au 4ème degré inclusif donc vous voyez système descendant en théorie d'ailleurs ça pourrait éventuellement remonter mais ça paraît peu logique mais en tout cas il faut une succession une donation donc les petits montages avec l'usufruit que je te donne par-ci ça consentit comme ça que j'ai cédé à mon cousin machin ça ne marche pas ça ça va être supprimé purement et simplement chaque voilà on appliquera il y a encore une possibilité mais ça suppose que l'immeuble soit loué si l'immeuble est loué la jurisprudence admet que et d'ailleurs la doctrine administrative aussi admettent que le nul propriétaire dès lors que l'immeuble est loué peut déduire de ses autres revenus fonciers les dépenses de grosses réparations qu'il a exposées voilà et évidemment si ça dépasse ses autres revenus fonciers ou d'ailleurs s'il n'a pas de revenus fonciers il constatera un déficit foncier qui lui non est cantonné par les connaissances voilà voilà ce que je voulais vous dire sur ces points je le mentionne parce que c'est assez c'est un mécanisme assez rejetable je rends l'antenne cela m'a été demandé je rends l'antenne voilà messieurs donc ici l'hôtel ne va-t-elle je rends l'antenne au studio voilà je vous propose si vous avez des questions on a 5 minutes pour les questions oui on a 5 minutes pour les questions n'hésitez pas sur certains points voilà il n'y a pas une mesure favorable hein c'est logique on va perdre ils vont perdre des élections pas la peine de faire des cadeaux voilà donc ce sont des mesures et malheureusement pour beaucoup de ces mesures je crains qu'elles passent avec succès la barre du conseil constitutionnel ça je ne suis pas pas très optimiste de ce côté là mais le changement ne non non de ce point de vue là je ne crois pas je ne crois pas encore que il sera frappé mais tant qu'on ne touche pas aux œuvres d'art en fait l'essentiel c'est ça ah une question excusez-moi une chose que je n'ai pas bien compris dans le régime filial mère-fille ou fille-mère vous avez vous avez dit que il n'y a pas d'exonération si cela va à l'encontre de l'intérêt de la société mère alors si alors quel exemple je alors si cela va si cela va plus exactement à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime des sociétés mère-fille de l'objet ou de la finalité du régime des sociétés mère-fille c'est vrai que le conseil constitutionnel nous dit le conseil constitutionnel nous dit ce qui compte c'est dans le régime des sociétés mère-fille je pourrais d'ailleurs vous retrouver la formule exacte c'est d'abord c'est d'abord je vais peut-être vous la retrouver puisqu'on a quelques minutes parce que je l'ai sur mon ordinateur je vais vous dire exactement ce qu'entend ce que le conseil d'état pardon pas le conseil constitutionnel ce que le conseil d'état entend par finalité du régime mère-fille parce que c'est vrai que la notion est quand même pas pour un régime qui doit dater des années 1920 je crois c'est pas forcément quelque chose de très évident mais je vais vous le retrouver sans difficulté vous dire exactement comment cette notion est comprise donc soit l'objet soit la finalité oui oui mais je vais vous trouver je vais vous trouver exactement là je vous l'ai donné de tête et je vais vous retrouver exactement la formulation si cette machine veut bien se mettre en fonction je vous retrouve exactement la formulation du conseil d'état en attendant pour très longtemps mais en attendant s'il y a une autre question je me ferai le plaisir d'y répondre le mieux possible le mieux possible je ferai mes meilleurs efforts comme on dit maintenant alors petit à petit je vais vous retrouver ça tout de suite voilà excusez-moi voilà je vous lis ce que nous dit l'arrêt du conseil d'état du 17 juillet 2013 qui s'est prononcé dans les montages dits coquillards et qui nous dit la chose suivante on peut leur faire confiance ils sont allés vérifier il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères que le législateur a eu comme objectif de favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française voilà excusez-moi et voilà le but favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans le cas d'une cash box ça veut dire que pour bien faire il faudrait enfin pour être à l'abri de ce dispositif diabolique il faudrait à mon sens qu'elle soit holding animatrice si elle est holding animatrice il me paraît extrêmement difficile de contester son implication dans le développement de la fille de la société fille de ses activités ou autre donc ça ça mais le problème évidemment c'est que la holding animatrice c'est une société qui contrôle donc si vous avez vous voyez 5% d'une grosse boutique imaginons un mécanisme de ce genre vous avez une très grosse structure vous voyez une très grosse structure vous avez une société une société qui a donc une société d'exploitation si vous voulez et puis vous avez quelqu'un qui a 5% d'accord et c'est une holding personnelle des dirigeants du groupe par exemple ou de la société tout bêtement le reste c'est réparti autrement là vous ne pouvez pas en faire une holding animatrice parce qu'elle ne contrôle pas la société d'exploitation donc là on va être gêné si en revanche on est dans un système où vous avez une boîte qui appartient à une seule personne vous voyez ou à presque une seule personne et où vous allez par exemple insérer là vous allez apporter 50% par exemple là évidemment vous faites une convention d'animation et il me semble que dans ce cas là on ne pourra pas soutenir moi en tout cas c'est ce que je vous signerais comme consultation s'il y avait lieu on ne pourra pas soutenir étant donné que c'est une société animatrice alors il faut respecter toute la paperasserie du mécanisme d'animation mais on ne pourra pas soutenir que c'est contraire à l'objectif du régime mère-fille puisque précisément la holding contrôle et anime la société d'exploitation elle s'implique donc bien dans la société d'exploitation voilà on verra après maintenant on pourra encore me dire oui mais n'est-ce pas contraire à l'objet du régime mère-fille c'est pas évident parce qu'on peut aussi je peux aussi vous dire que l'objet du régime mère-fille ça peut être de constituer ici des réserves financières par exemple pour le rachat d'une participation des minoritaires ah elle n'est pas vue celle-là vous voyez les minoritaires qu'est-ce que vous voulez bah oui c'est vrai j'ai fait j'ai fait une holding et oui et bah oui j'ai fait j'avoue mais pourquoi j'ai fait ça parce que là c'est détenu par mon associé qui dans les 5 ans à venir va faire valoir ses droits de retraite va partir ou bah arrêter son activité pour ta raison x y y ben moi moi je voilà je fais remonter oui je fais remonter du cash parce qu'un jour lui il faut que je le rachète et si vous vous entendez bien avec votre minoritaire vous pouvez échanger des courriers des mails sur ce point cher ami je ne resterai pas éternellement dans la structure comme tu sais j'ai atteint l'âge canonique de 33 ans et j'estime par conséquent qu'il est temps pour moi de voir d'autres horizons ou simplement cher ami tu le sais dans cette société je n'ai plus ma place les décisions qui sont prises ne me vont pas toujours blablabla enfin un truc et par conséquent il faut que dans les années à venir je projette tout de même de céder ma participation et voilà bon et donc ça ça c'est tout bête et il suffit d'avoir un minoritaire et ça c'est assez fréquent est-ce qu'il y a des conséquences pratiques sur le montage juridique ? aucune aucune ils sont blindés ils sont mais blindés ah je peux vous le dire blindés on a même revu l'épaisseur des blindages récemment alors c'est pas c'est l'animé c'est pas la diriger c'est l'animé c'est l'animé c'est pas ce qui est moins violent l'animé c'est une convention d'animation c'est pas on n'en fera pas on va pas en faire la présidente de la CELAS ou la gérante de la SRL on pourra pas c'est clair actuellement les professions médicales estiment qu'elles font trop de paparas pour la sécurité sociale et là j'ai du mal à leur expliquer qu'il faut faire d'un paparas supplémentaire pour Bercy pour prouver ou justifier que la holding anime bien sûr moi je pense que toutes ces mesures c'est pas gênant moi ce qui me toucherait plus par rapport aux organisations de patrimoine que j'ai fait si on mettait fin au régime fiscal des transmissions universelles de patrimoine parce que tant qu'on pourra faire des transmissions universelles de patrimoine sans coût fiscal eh bien on distribuera moins des dividendes c'est une question de temps où ça remontera voilà à la société holding je sais pas si j'ai répondu à vos questions donc il y a quand même des conséquences je pense que c'est trop tôt c'est trop tôt pour le savoir il faut attendre comment l'administration va appliquer ces textes et éventuellement si les tribunaux sont saisis quelle lecture ils vont donner moi je dis faut pas s'affoler et tant que la TUP existe moi je pense que ça ne m'inquiète pas autrement donc au pire le TUP dans 3 ou 4 ans et puis TUP c'est fusion simplifiée c'est ça ou transmission universelle de patrimoine comme c'est une législation qui a été transposée de Bruxelles en France je pense pas que Bercy puisse remettre en question le régime et même vous savez c'est en discutant avec vous qu'on avance sur ces questions là mais vous voyez ça c'est oui je fais une cashbox pour racheter mes associés qu'est-ce que vous voulez dire à ça qu'est-ce que vous voulez dire à ça il n'y a rien à dire rien du tout alors évidemment il faudra adapter à chaque circonstance ça va dépendre de leur âge ça va dépendre de l'activité qui est exercée ça va dépendre de beaucoup beaucoup de choses mais en même temps très franchement à ça il n'y a pas grand chose à dire tout en plus que ce sera un cas extrêmement fréquent vous allez me dire oui mais j'ai pas d'échange de mail j'ai pas oui mais attendez même si vous n'avez pas d'échange de mail un jour ou l'autre vos associés vont peut-être même dans le libéral passer la main ils sont peut-être aussi très contents qu'on puisse leur racheter leur part il y a tout un tas de choses qui peuvent entrer en ligne de compte après ça se fait ça se fait pas ce qui est sûr c'est que si vous faites pas la holding ça vous rachèterait pas leur part vous pourrez tout simplement pas le faire moi je peux vous dire que j'ai un cas actuellement qui est d'ailleurs au contentieux il s'agit d'une société d'avocats c'est exactement leur problème c'est exactement leur problème mais eux ils sont restés en SCP ils ont pas fait de sel vous voyez pas fait de sel à l'IS ça a été une catastrophe c'est une catastrophe aujourd'hui ils sont devant le bâtonnier au contentieux ils auraient fait une sel à l'IS il y avait quelqu'un qui au moment où ils sont constitués la sel avait déjà 58 ans qui disait moi j'ai apporté ma clientèle j'apporte ma clientèle mais il faut bien voir que dans 10 ans je serai plus là donc vous avez 10 ans pour mettre de l'argent de côté et pour me racheter mes parts au lieu de ça donc il faut passer en sel à l'IS utiliser un système de holding au lieu de ça ils l'ont pas fait ils sont restés en SCP à l'IR enfin semi-transparent et évidemment ils ont pas d'argent aujourd'hui ils veulent partir ça part au contentieux ça part au contentieux ils disent vous allez me racheter mes parts les autres disent mais non on n'a pas l'argent mais attendez quand on s'est associé c'était bien convenu bon juridiquement bon la question peu importe mais c'est du très concret ça donc moi les cashbox il faut bien se rappeler que la cashbox peut tout à faire descendre c'est ce que dit d'ailleurs monsieur Dumas mais c'est vrai aussi c'est vrai aussi il y a des investissements lourds à faire ben il peut redescendre c'est pas complètement absurde on est pas obligé de le laisser en bas oui oui bien sûr alors attendez je vous laisse là si au sein d'un groupe on est chacun sous forme de SEL unipersonnel est-ce qu'on peut faire remonter du cash en justifiant par l'idée un jour de racheter les parts d'une autre SEL indépendante d'une autre SEL alors c'est à dire pas de minoritaire dans sa SEL parce qu'on peut rester seul mais d'avoir comme idée de racheter un jour les parts d'un autre membre du groupe qui lui-même est en SEL unipersonnel alors il faut il faut pouvoir l'étayer un petit peu quoi pour moi alors là ça attendez c'est le P.A.B. quoi d'autant plus que l'administration elle-même a admis que dans le cas d'une holding de rachat c'est ok il n'y a pas de problème non non mais le régime Murphy il sert à ça précisément vous remontez du cash et après ma foi oui se développer s'étendre je ne suis pas choqué mais même je vais aller plus loin oui je fais une cashbox pour acheter l'immobilier du cabinet et alors c'est 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 de l'économique ça vient d'être jugé par le comité de la but droit fiscal donc là-dessus alors évidemment il faut il faut le dire tout de suite quand on fait il faut en parler c'est toujours la même chose il faut pouvoir quand l'administration fiscale il faut avoir anticipé si vous voulez le coup et dire mais attendez on a créé la société notamment pour ça voilà les PV d'assemblée on a dit machin on a dit bah oui il faut constituer ou alors à partir de telle date on s'est dit bah quand même ça serait utile on se prépare psychologiquement à racheter l'immobilier du cabinet parce que là où on est on a un bail mais le bail il se termine à telle date ce sont des beaux professionnels ils sont pas forcément soumis au statut des beaux commerciaux c'est assez rare en principe dans le libéral ce sont des beaux conscients bah moi je voilà faut pas qu'on se retrouve à la rue parce que en plus le médical à Paris les locaux coûtent une fortune les revenus pour les généralistes sont très faibles donc sinon enfin oui il y a vraiment un très solide argumentaire après évidemment il faut l'adapter au cas par cas c'est tout le problème des mécanismes d'habit droit il faut vraiment l'adapter au cas par cas pardon ah là c'est beaucoup plus délicat évidemment c'est beaucoup plus délicat parce que là l'administration fiscale nous dira mais en réalité vous 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 là vous êtes contre le régime enfin vous là c'est sûr que l'administration va venir je comprends totalement mais alors voyez le côté complètement absurde d'ailleurs de se disposer de cette idée mais ça on pourra pas faire sauter ça parce que c'est européen mais le côté totalement stupide vous êtes deux associés chacun fait une cashbox pour racheter les parts de l'autre on est revenu à la case départ on est revenu à la case départ donc je pense que pour constituer sa retraite non ça sera du mal à passer ça sera vraiment du mal à passer mais ça peut ça peut être présenté différemment ça peut vraiment être présenté différemment encore une fois c'est au cas par cas mais bon je voilà le dispositif je pense ne donnera pas les résultats escomptés ça c'est une bonne question ça me paraît pas impossible du tout parce qu'effectivement c'est tout le problème je vais attendez je vais vous donner le micro on pourra pas rendre notre patientèle comme nos cabinets sont en étage et ne sont pas accessibles aux handicapés on pourra absolument on est coincé donc est-ce qu'on peut envisager le cashbox par rapport à ça qu'est-ce que vous voulez faire avec ces millions d'euros que vous allez mettre de côté c'est ça la question non mais je pense que la cashbox permettrait la cashbox permettrait des nouveaux locaux très chers qui seraient accessibles aux handicapés ou faire les travaux ça dépend maintenant on a on a des de toute façon vous faites un projet projet il y en a qui se réalisent il y en a qui ne se réalisent pas j'en connais un qui avait un super projet ben il s'est fait flinguer son projet ben il faut vous dire qu'il est déçu ouais vous oubliez ben c'est pas drôle un boulot 5 ans peinard bien payé peau n'est pas foutu il y croyait on lui avait dit en plus c'est salaud ça notre question pour mon avis on peut obtenir un résultat mais par un autre moyen c'est à dire on fait référence implicitement à des scellables qui ont acquis des fonds libéraux des prix démentiels et on se rend compte qu'aujourd'hui le prix c'est très faible donc on peut commencer à déprécier la valeur du fonds libéral au niveau de la petite c'est là oui oui tout à fait tout à fait tout à fait il faut quand même qu'il y ait un intérêt vous voyez il faut qu'il y ait un il faut que la filiale en fait donc la société d'exploitation profite un peu du 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 dispositif mais il y a plusieurs manières de le présenter je peux effectivement dire ça va servir pour acheter des locaux accessibles c'est pas c'est pas qu'est-ce que vous voulez répondre à ça c'est quand même et même si vous voulez revendre quelque chose même si vous voulez revendre quelque chose moi je vais vous dire ça se discute parce que si vous voulez permettre à un jeune aussi et si vous voulez dire ben moi en fait quand je vais le seul moyen pour moi d'arriver à vendre mon fond libéral ça va être de proposer à des jeunes de travailler à plusieurs donc il faut que j'ai des gros locaux c'est fini en rez-de-chaussée accessible là peut-être j'arriverai à vendre quelque chose c'est pas absurde non plus donc non là-dessus moi je suis je suis quand on y réfléchit si bien le dispositif ne va une fois de plus s'attraper que les maladroits c'est-à-dire les gens qui finalement ont mis de l'argent de côté un jour le fisc leur tombe dessus et ben ils n'ont pas de projet ben ouais mais ben non on n'a pas de projet mais alors c'est ben je sais pas ça paraissait joli vu de l'extérieur et voilà non c'est ça mais si c'est bien conçu mais là vous aurez vous aurez vraiment là le tout ça va être toujours pareil de l'affirmer à un moment il faut que ça soit dans des PV dans des voilà il faut qu'il y ait du papier alors dans les voire dans les statuts voire dans les statuts si vous en constituez une de main il faut dire voilà l'objet de cette société sera notamment de et puis on met ça peut être dans l'exposé préalable parce que c'est pas forcément l'objet social l'objet social c'est la détention de participation mais ça peut être dans un exposé préalable ben voilà après l'administration elle va être gênée parce qu'on lui sort les statuts première chose qu'elle voit oh merde quelle idée ils ont eu de mettre ça là dedans ben oui ça facilite pas le travail du vérificateur il faut quand même vous mettre aussi à leur place rien d'être simple aujourd'hui voilà tout ça pour vous dire que bon mais il faut savoir que ce dispositif existe qu'il est dangereux qu'il est immédiatement applicable et donc il faut anticiper les coûts à venir ou les contrôles à venir mais sur voilà il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites alors si par exemple ça est très dur au lieu d'avoir de faire les parts de l'autre parce que si ils font tout ça ça va pas tellement passer mais disons mettre l'argent de côté parce qu'on veut acquérir le service de radiologie de la clinique machin donc on va acheter quelque chose dans X années ça c'est bon oui oui alors évidemment il faut toujours pareil il faut que ça soit ça soit étayé donc il faut que le service en question d'abord ça soit des sommes compatibles il faut le cachant que vous soyez renseigné que vous ayez des liens ça peut être ce qu'on veut mais bon on vous demande évidemment pas une promesse de vente ça n'aurait pas de sens mais il faut qu'il y ait par exemple vous envoyez tous vos clients dans ce service dans tel et tel site enfin voilà il faut quand même qu'il y ait des éléments objectifs qui permettent d'étayer votre discours c'est normal mais bien sûr ça peut être ça ça peut être mais ça peut être aussi s'il y a des différences d'âge eh oui je constitue une structure pour racheter un tel parce qu'il n'y a pas retraite il faut bien comment on va faire sinon ça va être je peux vous dire que dans au barreau là l'exemple que j'ai vous dites c'est pas du bidon sanglant ils n'ont pas voulu faire la cashbox parce qu'en fait c'est ça que voulait le père fondateur faites une cashbox comme ça dans 10 ans vous me rachetez ma clientèle et je suis le roi du pétrole ils ne l'ont pas fait parce que bon ils ont préféré ben oui et c'est logique il y avait une différence d'âge ils étaient dans la trentaine c'est le moment où ils ont voulu acheter un appartement enfin vous voyez puis il y a des grosses dépenses familiales tout ça est très logique mais du coup aujourd'hui ils le payent quand même ils le payent par un énorme contentieux qui d'ailleurs menace même pour être franc l'existence la survie du cabinet alors là vous voyez qu'on est dans la là on est en plein dans le régime mère-fille ça sert bien à éviter que le cabinet s'écroule pareil vous pouvez aussi avoir une mésentente on ne s'entend plus avec machin c'est vrai c'est pas vrai moi j'en sais rien je ne veux pas le savoir mais on s'insulte salaud je ne m'entends plus avec lui on ne peut plus travailler avec lui mais voilà qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on est bien obligé il n'y a pas le choix il n'y a pas de locaux disponibles ça coûte une fortune machin et puis de toute façon il a un droit il est associé mais voilà alors on a constitué ça parce qu'on veut le racheter de toute façon si on n'a pas l'argent c'est sûr qu'il ne partira pas on continuera à nous casser les pieds jusqu'à jusqu'à ce qu'il a jusqu'à ce qu'on fasse tomber dans l'escalier voilà non mais non mais là-dessus je en réel mais il faut quand même bien le voilà il faut le bâtir et il faut le bâtir d'avance